bonjour à tous aujourd'hui je voudrais parler de l'ignorance alors pourquoi l'ignorance quelque part c'est le contraire de la vérité c'est le principe de l'obscurité c'est être aveugle sourd muet mais avant tout l'ignorance c'est de ne pas être avec soi même de vivre avec des apparences avec une conception autre que nous mêmes dans ce monde nous vivons tellement de rôles nous sommes tellement esclaves des autres je me rappelle quand je vivais dans les hlm dans ce béton cette obscurité je me rappelle de ces bruits ces gens qui criaient qui pleurait ces gens qui se critiquaient ces mauvaises odeurs toutes ces choses qui vous emportent loin de la réalité je revois encore mon père ne pas pouvoir s'habiller de telle manière faire telle chose par rapport aux autres être esclave du regard des autres parce que nous sommes ignorants de notre réalité spirituelle nous fondons notre vie sur une réalité externe et nous en souffrons malheureusement c'est pourquoi il nous faut une connaissance qui nous permettent de comprendre qui nous sommes moi je sais personnellement que j'ai trouvé ce savoir dans la bhagavad-gita où la nature de l'âme est expliqué la nature de la réincarnation la nature de l'ignorance de la passion de la vertu du temps de l'action et de la vérité krishna ce qui nous relie à cette vérité et finalement c'est d'épanouissement d'amour si nous voulons chasser l'ignorance nous devons nous nourrir d'une connaissance spirituelle et cette connaissance elle va pouvoir par une intelligence vertueuse contrôler le mental qui simplement veut voir des fautes tout le temps contrôler les sens comme la langue qui veut toujours dire des mauvaises choses faire du mal il faut se nourrir spirituellement et aussi naturellement il faut entrer en nous mêmes et découvrir cette vérité par la méditation et surtout dans cet âge par le champ de mantra nous devons chasser l'ignorance krishna sur la salle maria yandakara quand krishna la vérité absolue est présente elle est comme le soleil et elle chasse l'obscurité nous pouvons faire tellement de mal quand nous sommes dans l'ignorance est tellement de bien quand la connaissance illumine notre intellect nos sens notre conscience moi je sais que j'ai eu une vie extrêmement difficile quand j'étais jeune j'étais profondément imbibé d'ignorance au point que j'aimais faire du mal aux autres ma vie était fondée sur le mal j'aimais frapper les gens j'aimais me moquer des gens j'aimais rabaisser les gens j'étais devenu insensible à la beauté et aujourd'hui je peux comprendre c'est parce que je n'avais pas de connaissances personne ne m'avait donné des outils pour changer et avec cette progression dans ma vie j'ai pu comprendre que tout le monde pouvait changer tout le monde si j'ai pu changer tout le monde peut changer alors bien sûr si vous me voyez maintenant peut-être certaines personnes peut se dérouler il a l'air féroce lui mais c'est rien j'étais vraiment quelqu'un de vraiment méchant 1 et alors là vous pourrez comprendre il a pu progresser donc je peux progresser tout le monde le peu c'est un désir il faut avant tout placer ce désir dans notre coeur c'est le moteur quelqu'un qui veut par exemple arrêter de fumer s'il se dit je vais essayer il va rechuter mais c'est du jour au lendemain il dit aujourd'hui c'est fini s'il prend une décision ferme alors sa vie va changer de la même manière si nous voulons quitter ce plan de l'ignorance tamas nous devons recevoir le gain la connaissance et alors à ce moment là nous pourrons voir la vie d'une autre manière être éclairée par ce phare du savoir et l'abagavetga existe explique pardon que cette connaissance elle peut détruire toutes les mauvaises choses tout purifier le coeur et donner une renaissance à l'être je ne suis pas cette personne qui pense du mal qui fait du mal je ne veux plus cette personne je veux être une belle personne qui fait le bien et qui donne de l'amour merci beaucoup